Bonjour tout le monde, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier podcast du mois de novembre. J'espère que tout va bien pour vous. Est-ce que ces derniers temps, il vous est arrivé de traverser une période de doute ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est normal, parfois, de douter ? C'est le sujet du jour, bienvenue ! Et si tu t'offrais une pause ? Et si tu passais un petit instant juste avec toi ? Et si tu prenais rendez-vous avec toi ? Parlons empouvoirment, parlons accomplissement, parlons pouvoir personnel, parlons vibration, parlons de vie. Ensemble, vibrons et prenons notre place. Ensemble, rayonnons et étincelons-nous. Oui, étincelons-nous. Donne-toi le droit de prendre un rendez-vous avec toi. Donne-toi le droit de rayonner. Tu es la flamme et tu es l'allumette. Alors donne-toi le droit de t'étinceler. Enchantée, je suis Morgane et je suis ravie de t'accompagner dans ce rendez-vous mensuel avec toi. Bienvenue dans mon podcast, je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. Bienvenue ! En premier lieu, j'aimerais démystifier le doute. Je pense qu'il est important de le démystifier. Parce que j'ai l'impression souvent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, quand on regarde les personnes de ce monde, les grands de ce monde, nous admirons chacun des personnes différentes par rapport à des domaines différents. Il y a des personnes qui ont réussi, il y a des personnes qui connaissent le succès, il y a des personnes qui sont célèbres. Et on les admire parce que peut-être qu'à l'intérieur de nous, nous aussi, on espérerait pouvoir être comme eux, pouvoir faire comme eux. Et on a souvent l'impression en fait qu'ils ne doutent jamais et qu'ils n'ont jamais douté. Et donc automatiquement, quand nous, on passe par des phases de doute, on se demande si c'est normal. Parce qu'on a l'impression que tous ces gens qu'on admire qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils n'ont jamais douté. Je trouve que c'est souvent un raccourci que l'on fait. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Et sûrement que je le ferai encore. Parce qu'on oublie en fait que ces personnes, au-delà d'être respectées, d'être connues, d'avoir un certain succès, et donc d'être des grands de ce monde, entre guillemets, et de faire palpiter, faire vibrer et recevoir beaucoup d'admiration de personnes, avant tout, ils sont des humains. Ils sont des humains, et ce qui veut dire qu'ils sont comme nous. À la base, ces personnes, elles sont exactement comme nous. Et donc, ces personnes, cela peut aussi être nous. Parce que oui, je suis persuadée que ça leur est déjà arrivé de douter, et que ça leur arrive encore de douter. C'est complètement normal de douter, par moment, que par moment nous doutions. Ça fait partie du processus, et je dirais que... C'est comme ressentir de la tristesse, de la colère, de la déception, de la rancune. Toutes ces émotions désagréables qu'on n'a pas nécessairement envie de ressentir, mais que l'on ressent quand même parce que nous sommes humains. Et bien, le doute et la peur en font partie. Donc, si vous doutez, il n'y a aucun problème avec ça. C'est totalement normal de douter. J'aimerais aussi démystifier le doute, dans le sens où... Depuis qu'on entend parler beaucoup de psychologie, de développement personnel, un peu comme les podcasts et les vidéos que je vous propose aussi, parce que je trouve vraiment que la psychologie et le développement personnel sont des mallettes de baguettes magiques dont on peut servir toute notre vie au moment où on a envie et besoin de s'en servir. Et accompagnant un peu cette psychologie et ce développement personnel, cette spiritualité même, si on veut vraiment utiliser un mot plus fort et un mot plus grand, un mot plus impactant, nous donne l'impression qu'il faut qu'on ait une foi et une confiance totale en nous et en l'univers et en la vie. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est une super, super baguette magique et celle-ci, c'est même bien de ne pas avoir à la déganer seulement à un certain moment de notre vie et de l'avoir toujours en nous, toujours sur nous, comme si vous l'aviez toujours dans votre poche, dans votre main, à chaque endroit où vous allez, comme une puce que vous vous êtes mise à l'intérieur de vous et n'importe où vous allez, vous avez cette magie de la foi et de la confiance en la vie et en vous qui est tout le temps avec vous. Mais cette confiance en le processus, cette confiance en nous, cette confiance en la vie, cette confiance et ce regard que l'on peut poser et qu'il est super chouette de pouvoir poser sur chaque situation en se disant que tout est parfait, que tout est juste et que même dans les situations de moins, on a toujours cette confiance et cette foi en l'univers, cette foi en l'avenir, cette foi en soi-même. C'est un outil magique, mais c'est un outil qu'il faut démystifier quand même dans le sens où je pense que ça n'empêche pas de douter. Ou en tout cas, dans ma vision à moi, dans mon interprétation à moi, le fait de par moments douter, douter du processus, douter de ce que l'on est, douter de ce que l'on peut attirer à nous, douter de ce que l'univers peut nous amener, de ce que l'avenir peut nous amener. C'est normal. C'est normal et je pense que ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à la force et à l'intensité que l'on a en nous, que l'on développe de plus en plus. Cette foi et cette co-création avec l'univers, le fait de parfois douter, n'enlève rien. Cette confiance et cette foi que l'on peut avoir en l'univers. J'espère que cette démystification vous aura fait du bien. Avant de passer à la suite, j'avais juste envie de revenir sur la... Il y a quelque chose qui me vient sur la première démystification dont je vous ai parlé. Vous savez, les personnes qu'on admire, on a l'impression qu'elles n'ont jamais douté. Ce qui est légèrement, même très largement, amplifié avec les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière ces personnes se cachent des humains. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Eux aussi, ils ressentent. Eux aussi, par moments, il y a des sentiments désagréables qui s'emparent d'eux. Par moments, ils ont aussi des phases de down. Ce qu'il y a, c'est que sur les réseaux, on ne voit que ce qu'ils ont envie de montrer aussi. En même temps, ils ont le droit d'avoir envie de montrer seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vit pas avec eux tous les jours. Nous ne vivons pas avec eux. Nous ne sommes pas chaque jour à côté d'eux. En réalité, cette fausse croyance qu'on l'en se fait, c'est juste une fausse croyance, justement. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'ils doutent. Et si ça se trouve, si on était une petite mouche qui pouvait rentrer... J'en sais rien. Moi, je voue un culte à Anna Wintour. Je suis sûre que si j'étais une petite mouche qui pouvait rentrer dans son appartement ou un petit papillon. Un petit papillon, c'est plus joli qu'une mouche. Une mouche, c'est un peu embêtant. On a envie de s'en débarrasser, en plus. Je n'aurais pas envie qu'elle me tue. Je suis sûre que si j'étais un petit papillon qui pouvait voler jusqu'à dans le quotidien de Anna Wintour, je suis certaine qu'il y a des jours où je la verrais douter. Et peut-être même plus que ce que je pense me douter, justement. Est-ce que nous ne pourrions pas poser un autre regard sur le doute ? Le doute, en fait, il vient juste mettre le doigt sur quelque chose en nous. On peut parler du doute par rapport à la décision qu'on a pris pour notre projet, par rapport à la décision que l'on a pris de notre lieu de vie, par rapport à la décision de la couleur de nos murs. On peut douter aussi de la confiance et de la foi que l'on peut avoir en l'univers et en la co-création que l'univers nous offre, comme je vous disais juste avant. Mais ce doute, en fait, il vient juste mettre le doigt sur quelque chose que l'on doit comprendre en nous. Et en fait, moi, je le vois plutôt comme une opportunité, comme une chance de pouvoir réévaluer la situation par le prisme de ce doute. Par exemple, il faut que je trouve un exemple. Je vais prendre un exemple parlant pour moi et qui, je l'espère, vous parlera aussi. Je viens de lancer mon magazine digital. Je viens de sortir le premier magazine ce mois-ci. Donc, il est prêt. Pour le moment, je n'ai pas encore sorti toutes les pages parce que le but de ce magazine digital, en fait, c'est de sortir une page environ tous les deux jours sur mon site qui me sert pour mon magazine digital et sur aussi mon Instagram qui me sert pour ce magazine digital. Et plein de fois, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes. Est-ce qu'il faut vraiment que je parle de ce sujet-là ? Est-ce qu'il faut vraiment que je tourne cette phrase de cette manière-là ? Est-ce que vraiment l'idée de cette rubrique est intéressante ? Est-ce qu'elle va parler ? Et donc, en fait, j'ai douté quant au sens de certaines rubriques et de certains articles que j'ai pu avoir envie d'écrire pour la création du magazine de ce mois-ci. Et en fait, là, à ce moment-là, le doute est juste venu appuyer sur ma confiance en moi, sur est-ce que j'ai le potentiel en fait de parler de tout ça et aussi sur le potentiel de cette idée. Est-ce que vraiment cette idée va pouvoir capter des gens ? Est-ce qu'elle va pouvoir apporter à des gens ? Et il est venu mettre aussi le doigt sur est-ce que je fais confiance finalement à mon instinct, à mon intuition ? Parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par instinct, par intuition de plus en plus d'ailleurs. Et tous les sujets, toutes les rubriques que j'ai eu envie de mettre dans mon magazine ce mois-ci, elles me sont venues comme ça. Ils me sont venus comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça paraît un petit peu subtil, pas réellement concret, un peu abstrait en fait, de se baser sur une intuition et sur un instinct. Surtout que jusqu'ici, je ne travaillais pas toujours de cette manière-là, je travaillais très peu de cette manière-là même. Et donc en fait, ce doute, il vient juste éclairer une petite blessure, une petite croyance que j'ai à l'intérieur de moi. Et je l'ai perçu en fait comme l'opportunité et la chance de pouvoir redéfinir les choses. Et oui, finalement, je me suis rendu compte que tous les sujets et toutes les rubriques que j'avais eues, elles me plaisaient. Quand j'ai relu la manière dont j'ai écrit chaque article, toutes les photos que j'ai mises, comment j'ai décidé de les prendre, comment j'ai décidé de les agencer, eh bien oui, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est moi, parce que c'est des sujets qui me passionnent, c'est des sujets que j'ai envie de partager et qui, je pense, peuvent apporter en fait du plaisir à des personnes. J'ai eu envie de concevoir ce magazine comme le magazine en fait que moi, j'aimerais produire, que quelqu'un produise pour que je le lise tranquillement le soir avec mon verre de vin ou le dimanche avec ma tasse de café. Donc oui, je me suis dit non. Non, j'ai plus aucun doute. Oui, je suis sûre, c'est ça que je vais écrire, c'est de ça que je veux parler et je suis convaincue de la potentialité de mes rubriques et de mes sujets. Vous voyez ce que je veux dire ? Le doute peut être un peu comme une peur en fait. La peur, quand elle vient appuyer, ça ne veut pas forcément dire stop, 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 arrête-toi, arrête-toi, ne va pas plus loin, danger. À la base, notre cerveau, il le ressent comme ça. Le doute, c'est pareil. Pour moi, le doute, de toute façon, c'est ce qu'on le ressent quand ça découle d'une petite peur. Pour mon exemple, la peur en fait que ça ne plaise pas et que ce ne soit pas assez juste. Mais ce stop, si on prend l'opportunité de le regarder, on le place dans la main de droite, on se dit dans la main de droite, non mais je sens que c'est la bonne idée. Et dans la main gauche, on peut décider d'un autre sens à donner si on repart de l'idée de mon magazine, est-ce que plutôt je ne pourrais pas agencer le magazine dans ce sens-là ? Est-ce que cette rubrique, je ne pourrais pas plutôt lui donner ce nom-là ? Et en fait, on prend le temps de regarder ce qui a le plus de sens pour nous. Et non, moi, ce qui avait le plus de sens pour moi, c'était ce que j'avais créé à la base, donc je reste sur cette idée-là. Le doute, en fait, il est un peu comme un petit coup de pied aux fesses que la vie, elle vient nous donner. Ouh là là, notre cerveau, il a paniqué. Ouh là là, ok, et bien je saisis cette opportunité, je saisis cette chance de réévaluer ce que j'ai fait, ce que j'ai produit, ce que je veux pour voir si ça a toujours le même sens que ce que je voulais lui donner à la base et si ce n'est pas le cas, et bien à ce moment-là, je rebondis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par cette chance et cette opportunité en fait, qui est cachée derrière le doute ? C'est comme si le doute, en fait, c'était un petit ange habillé, habillé d'un costume noir qui à la base nous fait un peu peur et qui nous effraie un peu, mais finalement, en dessous, il y a une belle lumière, il y a juste nous à découvrir cette lumière et du coup, à se servir de ce doute comme un trampoline, comme un levier pour continuer d'avancer. Donc le doute aussi, comme je vous disais, il peut juste être en fait une superchérie de notre mental. Il peut mettre le doigt sur quelque chose parce que pour de vrai, en fait, cette chose, peut-être que le sens qu'on lui a donné à la base n'est plus le sens qu'on a envie de lui donner maintenant. Donc c'est un peu comme un signal d'alerte. Je te donne la chance et l'opportunité de réévaluer parce que je pense qu'en fait, tu pourrais faire mieux, tu pourrais donner plus, tu pourrais axer dans un sens qui est plus aligné avec toi. Et parfois, le doute est juste le cerveau qui s'emballe parce que le cerveau, il a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité et donc automatiquement, quand on le bouscule un peu et le coup de pied aux fesses que vient nous donner le doute, lui, il n'aime pas. Donc, ça peut seulement être une supercherie du mental, un coup de pied aux fesses mal vu pour le coup en mode où là, tu es en train de sortir de ta zone de confort alors ouais, tu es capable de le faire, c'est bien pour ça que je viens de te faire douter parce que j'ai reconnu le potentiel qu'il y avait dans ce que tu as décidé de faire, dans ce que tu as décidé de dire, dans ce que tu as décidé de créer et du coup, ça me panique un peu, ça me panique un peu parce que si tu bouges, si tu changes, si tu bouscules ma zone de confort, j'ai l'impression de perdre un peu ma stabilité et ma sécurité parce que tu m'emmènes dans quelque chose d'inconnu donc ça me fait peur donc je te fais douter. Ça peut être aussi juste ça, le doute comme il s'est passé pour mon magazine finalement. C'était pas une alerte en mode regarde peut-être que tu devrais faire autrement parce que j'ai l'impression que t'es pas hyper alignée et que tu pourrais être encore plus alignée. C'était vraiment le doute en mode t'es en train de faire quelque chose de nouveau, est-ce que t'es vraiment sûre de toi que tu veux y aller parce que moi ça me fait peur donc je vais te faire douter. Et bah oui, excuse-moi de te dire mon cerveau, je suis vraiment sûre d'y aller, excuse-moi mental, tu vas peut-être paniquer deux secondes mais tout va bien se passer, attache tes ceintures parce que je suis sûre de moi et tu ne m'auras pas. Est-ce que vous voyez du coup ce que je veux dire ? Ce que je veux dire par ce doute par ce doute en fait qui vient nous titiller si on regarde bien c'est peut-être juste un titillement gentil une petite tape dans le dos une petite caresse dans le dos pour qu'on réévalue un peu la situation qu'on retrouve le sens et qu'on se dise à nouveau ouais ouais je suis sûre c'est bon j'y vais avant de vous quitter j'ai envie de démystifier une deuxième fois le doute parce que le doute il peut aussi apparaître quand on est face à un choix on est face à une décision à prendre et on a l'impression que notre vie se joue sur cette décision en fait il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision toute décision que vous allez décider de prendre va forcément vous amener quelque chose peut-être que la décision que vous allez prendre va vous faire prendre un chemin de traverse peut-être que du coup à cause de votre croyance à cause d'une blessure à cause d'une valeur que vous avez en vous mais que vous n'avez pas encore envie d'assumer vous allez prendre un petit chemin de traverse et vous n'allez pas prendre l'autoroute vous allez passer par ce petit chemin de traverse et inconsciemment ce sera le très bon choix parce qu'en fait vous allez pouvoir travailler cette valeur travailler cette blessure travailler cette croyance pour avoir des fondations de nouveau hyper stables pour repartir sur l'autoroute ou peut-être que vous choisirez l'autoroute tout de suite et que tout se passera bien aussi je pense que si on veut absolument 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 prendre la bonne décision on pourrait douter jusqu'à la fin de notre vie parce que finalement avant de prendre la décision on n'est jamais sûr de rien et c'est que en prenant une décision et en avançant dans cette décision qu'on pourra se rendre compte si c'était la meilleure décision ou pas et dans ce cas si c'était pas la meilleure décision à prendre ce n'est pas grave on aura fait trois pas en avant qui nous auront forcément appris des choses et ensuite écoutez on réavélera il y aura peut-être un nouveau doute qui viendra est-ce que t'es sûr que c'était le bon chemin à prendre ? non, non je pense que c'était pas le bon chemin ok je vais partir sur la gauche une nouvelle fois l'opportunité de pouvoir voir les choses autrement et de pouvoir avancer quand même quoi qu'il arrive chaque décision que vous prenez c'est un avancement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision il n'y a que des solutions à prendre que des opportunités à saisir et que des pas à faire en avant c'est votre chemin c'est votre vie c'est vos ressentis et ne vous inquiétez surtout pas parce que si finalement vous n'aviez pas pris peut-être le choix qui était le meilleur à ce moment là monsieur doute va sûrement réapparaître pour vous donner la chance de réévaluer la situation et de peut-être reprendre la décision que vous auriez dû prendre à la base rien n'est jamais figé rien n'est jamais définitif et on peut toujours 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 redonner du sens se réaligner et faire des nouveaux pas pour toujours avancer j'espère que ce podcast vous aura plu j'espère qu'il vous permettra de voir le doute autrement je vous souhaite une belle fin de soirée une belle journée une belle matinée de bien travailler si vous partez au travail ou une belle nuit si vous allez vous coucher et on se retrouve très vite ciao ciao